C'est un accord qui, tel qu'il est aujourd'hui, serait un mauvais accord sur tous les sujets que vous avez indiqués. Et je l'ai déjà dit, j'ai été le seul membre d'un gouvernement, dès 2015, à tirer la sonnette d'alarme et à dire « ça ne va pas, et si les choses continuent comme ça, les négociations doivent s'arrêter ». C'est un accord que la France ne signerait pas aujourd'hui ? En l'état, absolument pas. Et pour des critères de principe, la transparence, la démocratie, et encore une fois, les citoyens ont le droit de savoir. Et puis sur le fond, nous souhaitons que nos PME puissent mieux travailler aux Etats-Unis, avoir accès au marché américain. Nous souhaitons défendre l'agriculture, les indications géographiques, tout ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs. Et nous souhaitons que les choses bougent dans le bon sens. Le président de la République a rappelé avec beaucoup de force que la France était attachée à ce que les négociations commerciales intègrent aussi l'environnement. Ça n'aurait aucun sens d'avoir fait la COP 21 en décembre à Paris, ce superbe accord pour l'environnement. Et puis, quelques mois après, de signer un accord qui viendrait détricoter ça. Pour l'instant, ce n'est pas compatible le COP 21. Absolument pas. Mais de manière plus générale, le commerce, ce n'est pas un but en soi. Le commerce, c'est un outil. Et le commerce doit être utilisé au service d'autres fins, notamment la préservation de l'environnement. C'est pourquoi la France porte avec beaucoup de détermination le fait que le droit de l'environnement doit être contraignant au même titre que le droit commercial. Il n'y a pas tout en haut le droit commercial et puis après, de manière un peu floue et fumeuse, le droit de l'environnement. Ça, c'est ce que vous dites. Mais quand on regarde, quand on lit, quand on consulte ces documents, on a l'impression que les Américains, ils n'ont pas très envie de négocier. C'est sur les sujets qui les arrangent et sur le reste, c'est comme ça et pas autrement. Absolument. Mais ça fait un an que je dénonce cette attitude-là. L'idée que l'Europe multiplie les offres quand il n'y a aucune offre sérieuse du côté américain en face, il me semble que les documents qui sont maintenant sur la place publique confirment toute l'analyse que j'ai faite tout au long de l'année 2015.